Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le presse-papier d'Office 2007 dans Outlook 2007. Ce presse-papier est très utile car en effet, vous pourrez stocker une vingtaine de copies que vous venez de faire et vous pourrez les coller quand vous souhaitez. Vous voyez par exemple, je vais copier le groupe de mots Bonjour Monsieur, donc CTRL-C pour copier. Maintenant, je vais ouvrir le presse-papier d'Office. Pour cela, je me rends dans Édition, puis je clique sur Presse-papier Office. Comme vous pouvez le voir, vous allez voir un petit message qui va apparaître, comme quoi un élément a été ajouté. Il s'agit bien de l'élément Bonjour Monsieur. L'utilité de ce presse-papier est que vous pouvez copier n'importe quel élément se trouvant dans Office 2007. Par exemple, si je me rends dans un document Excel, vous voyez, je vais copier tout ce tableau-là. Je fais CTRL-C pour le copier. Et comme vous pouvez le voir, un nouveau message apparaît, comme quoi deux éléments maintenant se trouvent dans le presse-papier. En effet, si je me rends de nouveau dans Outlook 2007, vous pourrez voir que ce que je viens de copier dans Excel se trouve bien dans le presse-papier que je viens d'ouvrir dans Outlook 2007. Pour utiliser ce que vous venez de copier, vous cliquez tout simplement dessus. Par exemple, nous allons écrire un nouveau message. Pour faire apparaître le volet presse-papier dans cette nouvelle fenêtre-là, vous double-cliquez sur cette icône-là. Et comme vous pouvez le voir, cette fenêtre-ci va maintenant apparaître. Par exemple, nous allons copier dans cette zone de texte-là. Donc, vous cliquez tout simplement dessus pour le copier. Et comme vous pouvez le voir, votre tableau apparaît maintenant. Donc, vous pouvez y apporter maintenant la mise en forme que vous souhaitez. Donc, pour cela, vous le sélectionnez. Et par exemple, nous allons y appliquer toutes les bordures. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, vous avez un vrai tableau que vous avez inséré en quelques secondes. De même, vous voyez, pour Bonjour Monsieur, pour l'insérer, vous cliquez dessus. Et comme vous pouvez le voir, il s'insère automatiquement. Vous avez aussi la fonction Coller Tout. Donc, si vous cliquez dessus, vous pourrez voir qu'il colle tout ce qui se trouve dans le presse-papier. Donc, vous voyez, il m'a recollé Bonjour Monsieur, ainsi que le tableau. Vous pouvez aussi choisir d'effacer ce qui se trouve dans le presse-papier, soit en supprimant qu'un seul élément, soit en supprimant tout. Donc, pour en supprimer qu'un seul, vous placez votre curseur sur celui-ci, puis vous cliquez sur cette petite flèche-là. Donc, vous voyez, directement à partir de cette flèche-là, vous avez la possibilité de le coller. Mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi le supprimer. Donc, pour le supprimer, vous cliquez sur Supprimer. Donc, nous avons vu ce presse-papier pour copier un tableau qui se trouve dans Excel. Maintenant, nous allons voir que si nous nous rendons dans PowerPoint et que nous copions ce graphique-là, donc je le sélectionne et CTRL-C pour copier. Donc, vous voyez, un nouvel élément se trouve dans le presse-papier. En effet, si je me rends dans Outlook 2007, vous pourrez voir le graphique apparaître. Donc, par exemple, je vais l'insérer dans cet email-là. Pour l'insérer, je clique tout simplement dessus. Et comme vous pouvez le voir, le graphique apparaît directement dans mon message. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez aussi la possibilité d'effacer tout ce qui se trouve dans votre presse-papier. Pour cela, vous cliquez dans le presse-papier sur Effacer tout. Donc, vous voyez, ceci m'a effacé dans cette partie-là, mais aussi dans celle-ci. Donc, ceci a effacé tout ce qui se trouvait dans le presse-papier d'Office 2007. Maintenant, je vais quitter cette fenêtre sans enregistrer. Pour fermer le presse-papier, vous utilisez cette petite croix-là. Donc, vous cliquez dessus pour le fermer. Voilà. Vous avez appris comment utiliser le presse-papier d'Office 2007 dans Outlook. Cela vous permettra de copier et de coller divers éléments qui se trouvent soit dans Excel, dans PowerPoint. Mais sachez que cela marche aussi pour n'importe quel logiciel faisant partie de la suite Office 2007, comme Word, etc.